L'éolien, c'est bien, mais ça a une petite traînée aérodynamique, on appelle ça le fardage, et ça fait du bruit. Oui, il y a la solution d'hydrogénérateur, mais on a eu une mauvaise expérience l'année dernière, on l'a cramé, et on a pris deux places de pénalité sur la Transat Jacques-Vabre, donc pas d'hydrogénérateur cette année, on en utilisera peut-être une prochaine année, et du coup les panneaux solaires, pareil, on a décidé de ne pas en mettre pour laisser plus de place à nos partenaires. Voilà, donc l'idée c'était de trouver une zone plate, assez neutre, on va dire, sur le plancher, bien planqué, avec un endroit où on pouvait avoir le bidon de méthanol à proximité de la pile, et on pouvait aussi avoir de la place pour remettre un petit bidon récupérateur d'eau. D'accord. On est à quel poids là en tout ? En tout, l'installation hors réservoir de méthanol, on est à 10 kilos. D'accord, donc on l'intègre de toute façon dans le poids total du bateau. On l'intègre dedans, et donc ouais, c'est grâce à ça, on n'est pas besoin de regauser derrière. Encore un deuxième vérin, et on doit être au poids de 4,5 tonnes. Exact, ouais. On avait 30 kilos de marge. Et on va être 1,5 kilos au-dessus, donc on est à calme. Ok, et donc du coup, au niveau réserve de méthanol, on prévoit combien ? 15 ou 20 litres ? Avec 20 litres, on ne prend pas un risque, et puis ce sera du gazoil en moins, et on reste dans l'esprit propre. Le moteur diesel, ça va être notre source d'énergie principale, donc on va miser sur combien ? 40 ou 50 litres ? 50 litres de gasoil ? 50 litres. Ouais, 50 litres de gasoil, donc le moteur en fait, il est plombé via l'embrayage, donc on ne peut pas s'en servir, ça sert juste à manœuvrer le bateau, et du coup, on aura cette seule pile à combustible comme secours, et du coup, si l'alternateur cesse de fonctionner, avec les 20 litres de méthanol, Thibault aura à peu près 10 jours d'autonomie d'énergie. L'avantage de cette pile à combustible, c'est qu'en émission de CO2, on est très très faible, et on n'a pas besoin d'extraction d'air, c'est-à-dire que l'air extrait, donc le dioxyde de carbone extrait de la pile à combustible, ça équivaut à la consommation de CO2 d'une personne. La plupart des autres classes Clarentes misent sur l'éolien et le solaire, maintenant, il est vrai que pour un tour du monde, il faut mieux avoir une source d'énergie renouvelable inépuisable, là c'est sûr qu'on est obligé d'embarquer du méthanol, mais pour une transatlantique, une course qui dure une quinzaine de jours, en fait, je ne vois pas trop l'intérêt. La pile à combustible, à mon avis, est la chose la plus adaptée. 1 4 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?